On va réaliser l'expérience des oscillations libres amorties en utilisant ce pendule 5. On tire la masse de telle sorte que le fil fasse un angle d'environ 10 degrés par rapport à la verticale et on lâche sans vitesse initiale. Observez l'amplitude des oscillations. Nous pouvons observer que l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Cette diminution de l'amplitude des oscillations est due aux forces de frottement, due à la résistance de l'air sur la masse. La diminution de l'amplitude des oscillations continue. Jusqu'à l'arrêt du mouvement de la main, nous pouvons dire que les oscillations sont amorties. Ceci est général. Aucun système n'est conservatif à 100%. Un système réel est toujours soumis à des forces de frottement qui provoquent la dissipation de son énergie mécanique et qui, à plus ou moins longue essayance, finit par provoquer l'arrêt de son mouvement. Pour mieux étayer notre étude, nous allons utiliser cette simulation. Nous avons ici en haut à gauche, la masse étant représentée en rouge. En bas, juste en dessous, nous avons les paramètres de l'oscillateur. Nous avons ici en haut à gauche, le coefficient d'amortissement lambda, entre autres. Nous avons tout à fait en haut ici, l'équation différentielle générale de l'oscillateur, c'est-à-dire dans le cas où les oscillations sont amorties. A droite, nous avons un écran qui donne en ordonnée l'angle θ en degrés et en abscisse le temps en secondes. Ici, nous avons un autre écran qui donne la vitesse en fonction de l'angle en degrés. Mais on va s'intéresser surtout à cet écran. Nous allons travailler avec un angle d'environ 10 degrés, un angle faible, pour avoir des oscillations sinusoïdales et avec une vitesse initiale nulle. Nous allons maintenant lancer l'animation avec un coefficient d'amortissement nul, lambda égale 0. Dans ce cas, sinistre θ est en sens et moins égal à θ, puisque l'angle est petit, nous aurons l'équation différentielle des oscillations non amorties. Lançons l'animation. Nous voyons que nous avons une courbe sinusoïdale périodique dont on peut déterminer la période. Nous voyons ici que les oscillations sont sinusoïdales. l'amplitude des oscillations étant constante. Maintenant, on va voir l'effet des forces de frottement sur les oscillations en faisant varier le coefficient de frottement lambda. Commençons à donner à lambda des valeurs de plus en plus grandes. Là, nous sommes avec un coefficient d'amortissement. Lançons l'animation. Nous pouvons observer que nous avons des oscillations mais amortis l'amplitude des oscillations diminue à chaque oscillation. Nous pouvons dire que nous avons toujours des oscillations mais l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Nous sommes au régime pseudo-périodique. Et la pseudo-periode, le temps qui sépare deux crêtes, est sensiblement égal à la période propre des oscillations dans le cas où les oscillations n'étaient pas amorties, où on avait des oscillations harmoniques, lambda étant égal à zéro. Nous allons maintenant augmenter la valeur de lambda pour voir l'effet des forces de frottement sur l'amplitude des oscillations. Maintenant, nous donnons à lambda une valeur de 2,37. À lambda égale 2,37, nous voyons que nous n'avons pratiquement qu'une seule oscillation. On dit qu'on atteint le régime sous critique. augmentons encore la valeur de lambda. Avec une valeur de lambda égale à 3,56, nous allons lancer l'animation pour voir ce que l'on observe. Nous observons qu'il n'y a plus d'oscillations. Alors, on dit qu'on atteint le régime apériodique. On a toujours le régime apériodique. Si on augmente encore la valeur de lambda, par exemple, à lambda égale 4,76, plus que le temps dans l'animation est élevé. Mais l'angle fa nulle avec un temps beaucoup plus grand. Plus lambda est grand. Voilà donc pour les oscillations libres amorties. Dans la suite, nous allons nous intéresser à l'étude théorique de ces oscillations amorties. Parfait à l'écoutif et à la lumière de lambda. il peut enverter notre œil. La planche était